Bonjour les élèves C1, donc nous voilà de nouveau dans une nouvelle séance des cours à distance. Donc aujourd'hui mercredi, d'habitude on fait la grammaire, c'est pour cette raison que je vous ai choisi un nombre de jeux éducatifs dans la même matière. La grammaire, donc voilà, je vous ai choisi un nombre de jeux intéressants en grammaire. Voilà grammaire, donc le premier jeu, donc je vais commencer par le premier jeu, apprendre à construire une phrase. Donc je vais juste vous montrer le principe, bien la règle de quelques jeux et le reste. Donc je laisse pour découvrir ensemble pendant la séance. Donc je vais par exemple prendre ce premier jeu, je clique. Voilà, donc déjà, nous avons 11 stades dans ce jeu. Donc on va commencer par premièrement, donc je choisis la langue française. 1. Et voilà, donc faites attention aux mots qui ont une majuscule. Ce sont ceux qui commencent les phrases. Donc nous avons déjà vu au début de l'année que la phrase est une suite de mots qui commencent par majuscule et se terminent par un point et qui a un sens, c'est l'essentiel. Donc la phrase doit avoir un sens. Bien. Et voilà, je 1. Phrase à remettre dans l'ordre. Donc je vais remettre cette phrase dans l'ordre. Vous avez mange chocolat du jeu. Bien sûr, la phrase va commencer par jeu. Je glisse ici. Mange du chocolat. Voilà, j'ai terminé. Bravo. Donc j'ai eu la bonne réponse. J'ai terminé. Voilà. Donc je vais passer au stade 2. C'est-à-dire la phrase 2. Sur le, lui, la, tombe, village. Je vais dire, donc regardez bien la majuscule. La et la majuscule. Donc là, la pluie tombe sur le village. J'ai terminé. Bravo. Troisième. Je passe à la troisième phrase pour la mettre en ordre. Donc, je joue ballon 1 avec les enfants. Donc, bien sûr, les. Il y a L majuscule. Les enfants jouent. Les enfants, c'est le deuxième mot. Jouent avec un ballon. Voilà, je termine. Donc, c'était le premier exemple, bien le premier jeu. Je vais revenir pour vous montrer, donc, un autre jeu. Je vais vous montrer un autre jeu. Donc, je vais choisir cette fois-ci. Donc, par exemple, je vais à vrai ou faux. Donc, je vais aller. Voilà, ce mot est un nom vrai ou faux. Ce mot, donc, le mot, est-ce qu'il est un nom vrai ou faux? Donc, on va voir juste un exemple. Et c'est terminé. Voilà, nager est un nom, bien sûr. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Le chat, est-ce qu'il s'agit d'un nom? Oui, c'est un nom. Et ainsi de suite, donc, je vais remplir toutes ces colonnes en indiquant est-ce que le mot est un nom ou non. Et après, je vais cliquer sur « j'ai terminé » pour vérifier est-ce que j'ai répondu d'une manière juste à toutes les questions. Donc, voilà. Donc, ça sera notre séance de mercredi, Inch'Allah. Donc, soyez nombreux à consulter la capsule. Au revoir.